Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je te présente deux exercices pour venir renforcer tes quadriceps. Et pourquoi tu veux venir renforcer tes quadriceps? Parce qu'avoir des quadriceps forts, ça amène de la stabilité au niveau de tes genoux et aussi parce que personne ne veut être ce gars-là. D'abord, je suis certain que je vais en choquer quelques-uns avec ces exercices. Surtout ceux qui croient encore au mythe que les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils quand tu fais un squat. Donc si tu as déjà eu des blessures au niveau des genoux et que tu n'as jamais fait de réhabilitation par la suite, je ne te conseille pas de faire ces exercices ou du moins de ne pas commencer par ces exercices-là. Mais à tous les autres, le corps humain est une machine incroyable qui peut s'adapter à tout ce qu'on lui demande. Seulement si la demande est progressive et spécifique. Donc si tu fais ces exercices progressivement, c'est parfait. Et en plus, à ta plus grande surprise, tu vas avoir des genoux en meilleure santé. Si tu ne me crois pas, je te conseille d'aller voir ce compte Instagram. C'est un entraîneur qui se spécialise dans la préparation physique pour les joueurs de basket. Ayant lui-même souffert de problèmes aux genoux durant plus de 10 ans, il intègre lui-même énormément de ses exercices pour aller renforcer les genoux de ses joueurs. Donc avant de faire ces exercices, je te conseille quand même d'avoir déjà une bonne base avec des exercices comme le squat, les fentes ou le split squat. Et aussi, un autre conseil que je peux te donner, c'est de bien balancer tes entraînements avec des exercices pour venir travailler ta chaîne postérieure et de ne pas seulement faire des exercices qui vont travailler le devant de tes cuisses. Maintenant que c'est dit, allons-y! Pour cet exercice, place tes genoux environ à la largeur de tes épaules. À toi de trouver une position qui est confortable pour toi. Si tu trouves qu'avoir les genoux plus proches l'un de l'autre, c'est plus confortable, place-les comme ça. La chose la plus importante dans ce mouvement, c'est de garder les hanches en extension. Donc d'avoir les fesses toujours vers l'avant sans trop exagérer en ayant le bas du dos arqué. En gros, tu veux faire en sorte d'avoir une ligne droite de tes genoux jusqu'à tes épaules. Du début jusqu'à la fin, tu veux garder tes fesses contractées durant le mouvement. Pour y aller graduellement, tu auras seulement à descendre moins bas au début. En tout temps, tu ne veux pas sentir d'inconfort au niveau de tes genoux. Tu vas voir que c'est un super exercice pour venir gagner en mobilité aussi, parce que tu viens étirer tes quadriceps dans la partie excentrique, donc dans la descente. Et une autre chose que j'aime faire, c'est de toujours arrêter un peu avant que ton tronc soit à la verticale. Donc de toujours rester un peu en angle avant de redescendre. Le fait d'arrêter un peu avant, ça va faire en sorte que tes muscles vont constamment rester en tension tout au long de tes séries. Pour vraiment rendre l'exercice plus difficile, fais durer la partie excentrique plus longtemps, donc la descente plus longtemps. Tu vas voir que tu risques de bien le sentir au niveau de tes quadriceps. Et on arrive maintenant à l'exercice qui va peut-être te faire grincer des dents si tu penses encore que les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Et cet exercice, c'est le 6-6 squat. Avant de te lancer dans cet exercice, je te conseille d'être déjà bien à l'aise avec l'exercice précédent. Comme pour le Kneeling Leg Extension, tu vas vouloir garder tes hanches en extension et tes fesses bien contractées tout au long du mouvement. Tu veux initier le mouvement en emmenant tes genoux vers l'avant pour ensuite t'incliner vers l'arrière et approcher tes genoux du sol. Je te conseille d'y aller progressivement et de commencer par une petite amplitude de mouvement. Même si tu trouves ça facile, conditionne tes genoux en faisant plusieurs répétitions avant d'augmenter l'amplitude de l'exercice. Tu vas voir aussi que ça va être plus difficile parce que tu dois te tenir en équilibre. Si tu trouves ça trop difficile, tu peux commencer avec l'aide d'un support comme des anneaux ou même un mur pour ensuite graduellement le faire sans aide. Maintenant, dis-moi. Croyez-tu encore au mythe que les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils? Dis-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !